On y est les amis, on y est dans ce huitième de finale de Ligue des Champions, comme vous pouvez le constater, je suis dans un nouveau décor, en effet, et c'est une petite annonce, je vais être amené à bouger régulièrement, on va dire, dans les 4-5 prochaines semaines, il y a des travaux dans ma maison, et donc avec le bruit des perceuses, tout ça, c'est très compliqué, voire impossible de travailler, donc je vais faire la navette entre ici, chez moi, et vous me retrouverez peut-être même en Espagne, lors du mois d'avril ou du mois de mai, bon bref, ça va être une période un peu compliquée pour moi pour travailler, mais ça ne va pas m'empêcher de parler, pardon, du choc de demain, Liverpool-Real Madrid, un huitième de finale qui, sur le papier, a une allure de finale, puisque c'est tout simplement la dernière finale de la Ligue des Champions, le Real s'était imposé, donc 1-0 grâce à un but de Vinicius, où en est Liverpool maintenant, c'est ce en quoi on va essayer de répondre, est-ce que le Real a de quoi aller chercher un bon résultat à Anfield ? Alors Liverpool, c'est une équipe qui est huitième en Première Ligue, ils sont en train de bien revenir, on va le voir juste après, ils sont à 35 points, donc comme ça, c'est vrai qu'on peut se dire que la saison est ratée, Mais attention tout de même, Tottenham est quatrième avec donc 42 points, donc 7 points de plus que Liverpool, mais avec 2 journées supplémentaires, donc Liverpool, en cas de bon résultat, pourrait être amené à chercher une nouvelle qualification en Ligue des Champions, moi en tout cas j'y crois, c'est une équipe qui a un potentiel énorme, qui a un coach de top niveau, ils ont fait un début de saison effectivement qui a été catastrophique, mais il ne faut jamais enterrer des équipes telles que Liverpool. Donc, qu'est-ce que ça donne Liverpool cette année ? Qu'est-ce que ça donne ? On voit qu'ils sont tombés dans un groupe très compliqué, les Rangers, c'était les finalistes de la C3 de l'an passé, l'Ajax, on connaît, c'est toujours compliqué à jouer, ça joue bien, même s'ils ont perdu Tanag et plusieurs joueurs, c'est toujours compliqué, et il y a le monstre, le monstre de cette année, Napoli, qui ont d'ailleurs terminé devant Liverpool, mais c'est une équipe, Liverpool, qui termine quand même avec 5 victoires, 15 points, donc en Champions League, c'est une équipe qui cette année est performante. Sur les dernières rencontres de Liverpool, on peut noter ce week-end la victoire à Newcastle 2-0, contre une équipe qui ne prend quasiment aucun but d'habitude à domicile, donc la performance est énorme. Alors oui, Newcastle a pris un rouge rapidement, mais ça n'empêche que c'est une belle victoire à l'extérieur, qui vient surtout confirmer une victoire dans le derby de la Mersey, donc Liverpool qui s'est imposé 2-0 contre Everton, et 2-0 contre Newcastle, on est donc sur deux matchs sans encaisser de but, après, si on remonte un peu plus loin, il y a deux défaites à l'extérieur, il y a un match nul contre Liverpool, il y a une courte victoire contre Wolverhampton, donc c'est difficile d'analyser cette équipe, c'est un peu les montagnes russes en termes de résultats, mais si on ne regarde que les résultats en Ligue des Champions, c'est une équipe qui reste performante. J'ai noté du coup les stats d'un joueur, c'est leur meilleur joueur, c'est tout simplement Mohamed Salah, donc là vous avez la hitmap, donc c'est les déplacements de Mohamed Salah, donc on n'est pas trop surpris par ces déplacements, c'est un joueur qui va tenter de rentrer vers l'intérieur, il y aura d'ailleurs un duel à observer entre Salah et Alaba, puisque donc Mendy est absent, mais surtout on voit que c'est un joueur qui a joué 6 matchs, il n'en a démarré que 5, et il a inscrit 7 buts, donc ça sera l'arme redoutable, l'arme numéro 1 de Liverpool en Ligue des Champions, et il faudra bien sûr s'en méfier. Côté Real Madrid, on vient de l'apprendre, il y a deux absents importants quand même, Chouameni qui était absent ce week-end, et donc Toni Kroos qui lui aussi était absent, donc Toni Kroos qui a du mal à se remettre de sa maladie, Chouameni on ne sait pas trop ce qu'il a également, parce qu'il avait déjà loupé un mois de compétition auparavant, donc on va se retrouver avec un milieu de terrain appauvri, on aura Modric, on aura Sebaïos, Kamavinga, mais dans des matchs coups près de Ligue des Champions, j'aurais aimé peut-être avoir un Toni Kroos et un Chouameni en tant que titulaire, donc effectivement rien que ça, c'est quand même une grosse perte pour le Real Madrid. Il y aura aussi le cas Benzema, quid de Benzema ? Benzema n'a pas joué ce week-end à Osasuna, il était soi-disant fatigué d'après Carlo Ancelotti, dans quel état sera-t-il à Anfield ? On sait que c'est un joueur qui enchaîne les blessures depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, il a beaucoup joué en 2022, le Real ne lui a pas trouvé de remplaçant, et d'ailleurs à l'heure où je tourne, donc on est lundi, il y a une rumeur qui prend de l'ampleur, c'est celle de Vlaovic, Vlaovic qui pourrait donc signer au Real Madrid cet été, parce que le club se rend bien compte que Benzema vieillit, 35 ans, et que le joueur ne peut plus enchaîner tous les matchs en tant que titulaire, 90 minutes comme il a pu le faire l'an passé, en gagnant ce fameux ballon d'or. C'est pourquoi le Real va faire appel à Alvaro, ils ont eu l'autorisation de Raoul, qui est donc l'entraîneur du Castilla, pour prêter son joueur à l'équipe A, tout simplement, ben voilà, parce qu'on a vu que c'est un joueur qui peut apporter, alors c'est pas un krach absolu, on sait pas, il a joué que 10 minutes contre Sassuna, il a fait deux passes décisives, une qui a été refusée, puis il en a fait donc une deuxième à Asensio, c'est un joueur qui a un profil intéressant, parce qu'on est sur un joueur qui est proche des 2 mètres, 1m94 je crois, un gaucher, donc tu peux peut-être jouer avec un jeu long, t'appuyer sur lui en tant que joueur pivot, c'est un joueur qui peut t'apporter dans le jeu aérien en fin de match, et c'est toujours un remplaçant à Karim Benzema, sachant que derrière normalement t'as Mariano Diaz, donc à choisir entre un jeune du Castilla, qui joue régulièrement et qui progresse, ou un joueur comme Mariano Diaz, qui ne joue plus depuis 3 ans maintenant au Real Madrid, bon ben la question comme on dit, elle est vite répondue, et on va donc choisir Alvaro, les derniers matchs du Real sont plutôt convaincants, on est sur 4 victoires consécutives, après je reste, comment dire, je veux minorer un petit peu la situation, c'est parce qu'on a rencontré des clubs, Elche c'était le dernier, Al-Hilal c'est un club saoudien, Al-Ali c'est un club égyptien, on n'est pas non plus sur des cadors, là où le Real va être jugé, c'est sur la prochaine semaine, le Real va enchaîner Liverpool, l'Atletico, le Barça, ça y est, le Real joue sa saison, sur les 2-3 prochaines semaines, et il ne faudra pas se tromper, on ne peut pas juger pour moi, la forme du Real sur les derniers matchs, il faut être objectif. Les confrontations directes, du coup, entre le Real et Liverpool, sont bizarrement à l'avantage du Real Madrid, et c'est vrai, je m'attendais à quand même, une ou deux victoires de Liverpool, mais en fait, non, Liverpool n'arrive pas à battre le Real, on peut dire qu'on est la bête noire des Reds, donc il y a 5 victoires du Real, et un match nul, et là, on a les confrontations détaillées, donc on a la victoire en Ligue des Champions, 1 à 0, on a un match nul à Liverpool, 0 à 0, on a 3 victoires à domicile, 3-1, 3-1, 1-0, et une victoire en 2014, c'était à l'époque de Cristiano Ronaldo, et de Rames Rodriguez, 3-0. Bon, on ne va peut-être pas remonter si loin, mais au moins sur les 2 derniers matchs, le Real n'encaisse pas de but contre Liverpool, est-ce que ça va suffire, dans la tête des joueurs pour aller chercher un résultat, on verra, mais en tout cas, psychologiquement, on arrive peut-être avec un avantage, c'est que ce Real ne perd pas contre Liverpool. On passe les amis aux compositions probables, on va commencer par celle de Liverpool, donc on devrait retrouver une charnière centrale, Van Dijk Gomez, Arnold et Robertson sur les côtés, ils sont bons, mais je trouve qu'ils sont quand même moins performants qu'il y a 3-4 ans, un milieu de terrain qui est sans doute, selon moi, la faiblesse de cette équipe, avec Fabinho Anderson notamment, et donc une nouvelle attaque, alors ça reste des compositions probables, avec Gagpo, la nouvelle recrue, Firmino, Salah, sachant que Nunez, Darwin Nunez, on ne sait pas s'il va jouer, il a été touché ce week-end, donc c'est pour ça qu'il n'apparaît pas sur la compo probable. Côté Real Madrid, donc Courtois a fait son retour ce week-end contre Sassouna, une charnière, Militao, Rudiger, Alaba et Carvaral sur les côtés, donc là, sans surprise, je pense qu'on aura cette défense demain. au milieu de terrain, là, ça nous annonce Toni Kroos, mais c'est faux, puisqu'il est noté absent, donc on aura sûrement, Sebaïos, Kamavinga, Modric, et on aura Valverde, qui pourra faire la jonction, avec peut-être un quatrième milieu de terrain, lui qui aime redescendre, et récupérer les ballons, et une attaque, donc Vinicius Junior, Benzema. Si on a cette, excusez-moi mon téléphone sonne, si on a cette composition demain, bon, mis à part Kroos qui sera absent, ça reste quand même solide, je trouve, pour le Real Madrid. On va passer donc au pronostic, elle est sponsorisée, du coup, cette vidéo par BetClick, qui vous rembourse jusqu'à 100 euros, sous forme de freebet, c'est interdit aux mineurs, et comme je le dis à chaque fois, on parie avec responsabilité. Quelques stats avant de faire les paris, le Real garde sa cage à violer, lors des trois derniers matchs, à l'extérieur contre Liverpool, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et le Real a gagné 5 de ses 6 derniers matchs, contre Liverpool, toutes compétitions confondues, donc ces stats là, veulent nous montrer que le Real, a de quoi aller chercher un bon résultat, à Anfield. Les cotes, donc Liverpool est favori à 2,28, le nul est à 3,60, et la cote du Real, effectivement, se rapproche de celle de Liverpool, avec une cote à 3. Moi, je n'irai pas sur une victoire du Real Madrid, cependant, je pense que le Real, peut aller chercher un match nul là-bas. Ils ont les armes pour embêter, notamment au milieu de terrain, je trouve Liverpool, et si ce Real arrive à avoir une certaine conservation, et à ne pas se faire bouffer physiquement, parce qu'il y aura beaucoup d'intensité à Anfield, ça on le sait, c'est le jeu de Klopp et de Liverpool, si le Real arrive à faire le dos rond, à laisser passer l'orage, moi je pense que le Real peut aller chercher un match nul, maintenant que ce soit 0-0, 1-1, 2-2, bon, on s'en fiche, puisque le but à l'extérieur ne compte plus double. But pour les deux équipes, je pense que c'est tout à fait probable, alors autant, le Liverpool ne marque pas souvent contre le Real, mais cette année, je trouve que la défense, elle est beaucoup plus perméable que les années précédentes, et Liverpool, pareil, sa défense n'est pas au top, comparé aux années précédentes, donc moi je partirais sur match nul, avec les deux équipes qui marquent, ça me paraît tout à fait probable. au niveau des codes buteurs, donc Salah est le favori côté Liverpool, avec Darwin Nunez, mais Nunez est annoncé peut-être absent, donc je partirais plutôt sur Salah, parce que notamment c'est lui qui peut tirer les tirs au but, et côté Real Madrid, je partirais sur un but de Vinicius Junior, qui est coté à 4, Benzema me paraît un peu juste physiquement, il peut tirer les pénalty, c'est vrai, mais Vinicius par la profondeur, par sa capacité à dribbler, tout ça, c'est un joueur qui est en pleine confiance, depuis maintenant un an et demi, donc je pense que Vinicius a de quoi marquer, et en plus de ça, pourquoi je tente Vinicius, c'est que la cote, elle est quand même ultra intéressante, Vinicius coté à 4, sachant que c'est le meilleur buteur du Real Madrid, cette saison, bon, mais moi je trouve que ça se tente, voilà les amis ce que j'avais à dire sur ce match, il y aura le débrief, en suivant, comme d'habitude, on sera peut-être ici, on sera peut-être chez moi, je ne sais pas où je vais être, mais je vais travailler, et vous aurez un débrief, je l'espère de qualité, voilà les amis ce que j'avais à dire, donnez-moi surtout votre prono, comment vous sentez ce match-là, et donnez-moi votre compo, par rapport à Liverpool-Real Madrid, et on se retrouve donc demain soir, vers 23h20, pour le débrief à chaud les amis, portez-vous bien, et je vous dis à très vite, ciao !